Bien le bonjour mes amis, petite vidéo récap, en attendant de prochaines vidéos et la reprise de l'activité sur la chaîne, récap de l'espace membre qui lui bien évidemment ne dort jamais, n'est-ce pas ? C'est quoi la ville qui dort jamais ? C'est Paris je crois ? Ou c'est New York ? Peu importe, non Paris c'est la ville lumière, je crois que c'est New York. La gueule ! On commence avec le pareto, n'est-ce pas ? Qui fut sur les hauts des philogènes, je vous rappelle le concept comme d'habitude, les 20% des personnalités qui expliquent 80% des comportements. C'est comme les feux live efficaces, quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai pas typé, on le découvre ensemble et on voit les traits prédominants de sa personnalité. Léo des philogènes, je le connaissais déjà un peu, je l'avais déjà un peu typé aussi, mais ça faisait longtemps et j'avais arrêté, ça comptait presque pas. Personnalité intéressante, étant lui-même psychologue d'ailleurs, c'est rigolo. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, elle est intéressante, principalement pour les hommes, parce qu'il parle principalement aux hommes, il parle beaucoup de séduction, etc. L'axe de sa chaîne, c'est principalement sur ça, mais du coup, il parle énormément de psychologie, pas spécialement de personnalité, mais de psychologie en général. Et du coup, donc, étant lui-même psychologue, c'était assez rigolo de voir sa manière à lui de parler de psychologie, de constater que sa personnalité influe énormément, comme évidemment absolument tout le monde, ma personnalité, ta personnalité influe sur tout ce qu'on fait, mais effectivement, sa personnalité influe sur sa manière de parler de la psychologie, et en plus, il a une personnalité relativement intéressante. Mais toutes les personnalités sont intéressantes. Mais je veux dire, il a une manière d'être assez intéressante, etc. C'est une personne qui est assez intéressante, donc du coup, sa personnalité, c'est intéressant de se pencher dessus. Passons directement au décodage. Le premier, donc, la plus grande peur, avec... comment il s'appelle ? Greg Guillotin. Enfin, on n'a pas spécialement parlé de lui d'ailleurs, vous allez voir dans les autres images. Mais effectivement, on a parlé donc des plus grandes peurs de chacune des personnalités. Pas des personnalités en tant que telles, mais en tout cas, de chacun des tempéraments. Parce qu'on a tendance à croire que, par exemple, pour un IP, la plus grande peur, je ne sais pas, c'est que les gens ne l'aiment pas, tu vois. Ok, ce serait assez logique. Genre un ISTP ou un TI d'homme, en tout cas, IP, on pourrait dire, c'est FE qui ne marche pas. Mais en fait, il se trouve, comme vous pouvez peut-être le lire avec les descriptions des photos, il se trouve qu'en fait, les plus grandes peurs, c'est surtout quand on essaye d'utiliser nos fonctions inférieures et que ça rate. C'est vraiment ça, la plus grande peur des gens, c'est de prendre sur, de faire un truc et qu'en plus, ça rate. Déjà, qu'ils n'étaient pas confiants, qu'ils n'avaient pas envie, etc. Et c'est justement ça qu'on a vu, du coup, avec Greg Guillotin, mais aussi avec les autres tempéraments, les autres personnalités et d'autres vidéos, d'autres extraits qui expliquent et qui illustrent bien ce phénomène-là qui est effectivement la plus grande peur de chacun des tempéraments, de chacune des personnalités. Le deuxième décodage, sensation, plus facile que les autres fonctions. Pour l'interrogation, ça fait beaucoup de sion. Est-ce que la sensation est plus facile que les autres fonctions ? C'est ce que beaucoup de gens pensent, effectivement. Et on a justement vu, est-ce que c'était vrai ? Vous vous doutez bien que non, c'est pas vrai. Mais on a vu précisément pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai et pourquoi est-ce que ce serait même peut-être le contraire. On a été aidé pour ça de la jeune youtubeuse dont le nom m'échappe totalement. Peu importe, de toute manière, la fonction, donc sensation, est effectivement beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire. Et pourquoi est-ce que, bien évidemment, si c'est ta fonction dominante et que tu passes ton temps à t'en servir, ça va te poser problème, comme tout le monde. Mais elle est beaucoup plus difficile à utiliser et beaucoup plus utile aussi dans bien des domaines, dans beaucoup plus de domaines, j'ai l'impression, que l'intuition. Après, le but, ce n'est pas non plus de dire que l'intuition n'est pas bonne, mais c'est juste, effectivement, pour rééquilibrer la balance, tout simplement en disant ces grandes qualités que tous les autres n'ont absolument pas du tout. C'est-à-dire, tous les autres, je parle bien des intuitifs. Troisième décodage, saviors and demons. Objectif Personality, eux, ils parlent de fonctions sauveuses et de fonctions daemons. Daemons. Savior functions et demon functions. Et on a justement vu pourquoi est-ce qu'ils les appelaient comme ça et pourquoi est-ce que c'est, effectivement, une appellation qui est très judicieuse et très évocatrice des fonctions, du fonctionnement des fonctions. C'est le cas de le dire. Ça faisait suite, d'ailleurs, au décodage La Plus Grande Peur parce que, justement, dans ce décodage-là, La Plus Grande Peur, on avait justement vu, pour un des exemples d'un détempérament, quelqu'un qui avait utilisé sa fonction inférieure et ça n'avait pas marché, donc c'est La Plus Grande Peur, etc. Et qui avait ensuite fait un message d'excuse pour dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et elle a dit, en parlant de ses fonctions inférieures, que le démon était sorti par sa bouche parce qu'elle avait dit un truc dingue qui était tellement, tellement, tellement drôle. D'ailleurs, à chaque fois que je revois le truc, ça me fait mourir de rire, comme vous pouvez le voir sur ce gif. Elle traitait donc ses comportements qui étaient juste ses fonctions inférieures de démon et le démon est sorti par la bouche, etc. Juste quand elle a utilisé ses fonctions inférieures. Et justement, elle essayait ensuite d'être sauvée avec ses fonctions dominantes. S'il vous plaît, aimez-moi parce que c'était une FE. Elle disait, mais s'il vous plaît, pardonnez-moi. On fait tous des erreurs, tu vois. Elle essayait d'avoir la pitié des gens, d'avoir la compassion des gens, en essayant de mettre tout le monde à égalité. Genre, ça pourrait arriver à tout le monde, tu vois. Enfin bref, c'était vraiment super marrant, du coup, de voir cette dynamique-là et de voir que littéralement, elle traitait ses fonctions inférieures de démon et elle essayait vraiment d'être sauvée par ses fonctions dominantes. C'est évidemment ce genre de dynamique-là qu'on cherche toujours à voir. Et chez elle, c'était extrêmement visible. C'était du coup extrêmement intéressant et éducatif, instructif. Voilà, c'était ça le mot, le terme que je cherchais. Quatrième décodage, TE, estime personnelle. Les penseurs extra-artis ont une estime d'eux-mêmes qui est extrêmement bizarre. Déjà, ce sont des décideurs extra-artis. Tous les décideurs extra-artis, leurs décideurs introvertis, donc leur estime personnelle, leur égo, etc., c'est un peu inférieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de EJ, égocentrique, etc. Mais bref. En tout cas, leur identité, leur estime personnelle, c'est déjà quelque chose qui est inférieur. Ils vont avoir besoin de la validation des autres pour eux-mêmes se sentir bien, etc. Tu vois, on est déjà dans un truc un peu compliqué. En plus, leur estime personnelle, elle n'est même pas basée sur de la logique, ou même si c'est de la logique un peu bancale, parce que c'est TI et que c'est logique que pour toi, etc. Bon, c'est quand même, genre, on peut suivre le chemin. Tu vois, genre, il y a une structure logique. Même si elle est totalement débile, il y a quand même une structure logique. Tu vois ce que je veux dire ? Eux, c'est pas ça. Eux, c'est FI. Et du coup, c'est FI inférieur. Il se trouve, surtout quand c'est FI masculin inférieur, mais peu importe. Il se trouve que chez beaucoup de penseurs extravertis, du coup, leur estime d'eux-mêmes, leur estime personnelle, elle est extrêmement cheloue et extrêmement, genre, atypique et du coup, intéressante à analyser. C'est ce qu'on a fait dans ce décollage-là. On ne s'attend pas à ça, en fait. Quand on essaie d'imaginer, on ne s'attend pas qu'ils puissent avoir ces comportements-là. On ne s'attend pas à ce qu'ils puissent dire et faire ces choses-là. Enfin, bref, c'est ça qu'on a vu, en fait, parce que les penseurs extravertis et leur estime personnelle, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et on termine avec la pensée introvertie. C'est ma fonction préférée. Je la déteste. Je la déteste chez les gens, mais chez moi, comme c'est ma fonction dominante masculine du milieu, en fait, c'est celle que je vois le plus, c'est celle que je comprends chez moi, en tout cas, le plus. Et du coup, c'est celle qui me fait le plus rire, en plus, parce que j'ai un recul par rapport à ça. Et du coup, j'aime bien parler de la pensée introvertie. Et c'est vrai que les TI étaient... On ne parlait pas trop d'eux. Enfin, peut-être dans les typages efficaces, etc., mais pas de décodage spécial sur eux, etc. Donc, je me suis dit, tu sais quoi ? Hop, on va juste, pas spécialement essayer d'expliquer un certain fonctionnement, je ne sais pas quoi, juste penser introvertie. On voit des exemples. On voit ce que c'est. On voit à quoi ça ressemble. C'était un décodage assez sympathique, avec différents gens, tous très sympathiques aussi. Avant-dernière catégorie, on a eu un magnifique typage efficace. Je dis magnifique, non pas parce que... Enfin, si, parce qu'il était bien, mais j'essaie toujours de les faire le mieux possible, en tout cas, du mieux que je peux. Mais c'était surtout parce que c'était sur Carlos Ghosn, qui est une personne qui est incroyablement intéressante, et qui est très mature, et qui fait, depuis que je l'ai typé, etc., qui fait partie de... Enfin, bon, je ne le regarde pas tous les jours non plus, tu vois. Mais en tout cas, en le typant... Ouais, bon, ok, c'est plutôt ça. En le typant, j'ai appris énormément, beaucoup de leçons de vie attirées de cette personne-là, etc., et qui... Ça m'a franchement étonné, en fait, parce que je ne le connaissais pas avant qu'il s'échappe de prison au Japon et tout. Je me suis dit, what the fuck ? C'est quoi ce gars ? J'avais été intéressé juste comme ça au début, et je me suis dit, wow, genre, il y a vraiment des dynamiques qui sont vachement intéressantes. La personne elle-même est très intéressante et très inspirante et très courageuse, très, très, ouais, super, etc. Et en plus, il y a une personnalité qui est très, très rare, très, très rare dans les personnages... Enfin, dans les personnalités, pardon, que nous, on type et que j'ai dans mes documents, etc. C'était une des personnalités les plus rares. Donc, du coup, c'était doublement intéressant, donc triplement intéressant, parce que déjà, un typage efficace, c'est toujours intéressant. En plus, personnalité rare. En plus, personne qui est intéressante. Donc, franchement, c'était un typage efficace que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et j'espère que ça s'est vu, n'est-ce pas, dans la qualité du produit, n'est-ce pas ? Et ne veulent goûter la qualité... C'est qui qui dit ça ? C'est Népal, je crois. Rest in peace ! C'est un rappeur qui est mort ! Et à propos de mort ! On s'approche de la fin, de la fin de notre vie, tous, effectivement, mais aussi de la fin de ce récap. Et on termine, bien évidemment, avec le typage express sur Yountz, un de mes Youtubers préférés. Je ne le regarde plus depuis longtemps, mais pendant longtemps, en tout cas, qui a été un de mes Youtubers préférés. À chaque fois que je le revois, etc., il est toujours aussi drôle, il est toujours aussi cool. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Yountz est effectivement une bonne personne, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Et du coup, typage efficace, typage express, pardon, sur un INTP, ce qui est aussi plutôt cool parce qu'eux aussi font partie des personnalités relativement rares. J'en avais vu beaucoup au début. Je me souviens, genre, quand j'ai commencé à faire tout ça, quand je commençais à tiper des gens, les INTP, j'en ai eu pas mal, genre, d'un coup, je me suis dit, ah, bah, dis donc, ils sont très fréquents. Et depuis un bon moment, genre, ils deviennent de plus en plus rares, étonnamment. Et du coup, c'était assez intéressant de parler de lui. Eh, mais beaucoup de pensées introverties, du coup, en fait, ce mois-ci. Et en tout cas, eh bah, justement, pour ce mois-ci, d'ailleurs, je ne me risque même pas à dire c'est quel mois parce qu'à chaque fois, je fais les petites images et le montage après, donc je sais jamais. Mais en tout cas, voilà, pour ce mois X, n'est-ce pas, de l'année 2020, ça, c'est sûr, de l'espace membre. Comme d'habitude, vous le savez bien où trouver le lien pour se renseigner, en tout cas, sur l'espace membre. Je vous laisse y accéder. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou ailleurs. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Ciao. Allez, dégage. Sous-titrage Société Radio-Canada